... Bonjour, Lise. Bonjour, André. Bien, bonjour à vous et bienvenue à cet épisode de nos joyeux nomades chez Félix. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion, enfin, de savoir c'était qui ce fameux Jean-Louis Frunde. Bien, cette semaine, dites-moi, vous mettez le cap vers où? Cette semaine, on se perd dans le désert. De la paix milieu de la Colombie-Britannique. Et là, 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 perdue dans le désert, mesdames et messieurs, il faut que je vous dise que Lise, elle est chauffeure et qu'elle a travaillé longtemps comme chauffeure d'autobus. Et donc, de se perdre dans le désert, j'imagine que ça ne devait pas être très confortable. On a juste un peu dérogé de notre plan. On était en mode aventure. On a même dormi dans le désert. Dans le ciel étoilé du désert. Allons voir ça. On vient de quitter la forêt boréale. Ça fait quoi, Lise, pas plus que 4-5 heures? Puis là, on tombe dans un paysage complètement capoté. C'est le désert. Il n'y a rien. Il fait 35 degrés. On crève. Mais malgré ça, l'homme, avec son réuni, s'est installé. Il a trouvé de l'eau. Puis il fait pousser du maïs, des fruits, des légumes. C'est complètement irréel. T'imagines l'eau qui s'apprend pour faire pousser tout ça. T'imagines l'eau qui s'apprend pour faire pousser tout ça? Bien, mon cher André, t'as le don de nous trouver des choses assez spéciales, hein? Il y a pas si longtemps, on a trouvé un volcan. Toujours en Colombie-Britannique. On est allé marcher sur les pierres volcaniques. Et là, tu nous emmènes sur un plateau d'herbe. Ils appellent ça les «grassland ». « Grassland ». Et c'est les seuls qui restent en Amérique. Les seuls «grassland » vièges. Et on a le droit à ce décor-là. Et nulle part, Gary. C'est impressionnant. Là, on sait pas trop ce qu'on est. On nous dit, selon l'affiche, qu'on est dans le «grassland », lac du bois « Protected Area ». Il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de système d'information. On dit que c'est un parc provincial. Est-ce qu'il y a des animaux ici? Est-ce qu'il y a des serpents? On le sait pas. Là, on va essayer de se faire à manger, sans trop de danger. On est en plein pays. Des cowboys, des «wrench », des champs de maïs que l'humain fait pousser à travers les déserts pour faire des «toastitos », des tacos. Alors, ce soir, on a décidé de manger «cowboy », une petite «toast salsa » et avec «hamburger steak » de «cowboy ». Alors, il est bon. On s'amuse. Puis on prend une «coronale ». Bonne nuit, tout le monde. C'est beau. C'est réservé. Merci. Bonne journée. Il y a toujours des imprévus dans un voyage. Être souple est une grande qualité. Lors de notre voyage au Yukon, on a dû faire un détour de plus de 15 heures pour une route affaissée ou un feu de forêt. Il y a une journée, on a dû demeurer une nuit de plus pour se permettre de visiter le musée parce qu'il était fermé la veille. Il y a toujours une solution pour nous faire découvrir un autre côté du paysage. C'est vraiment fascinant de voir comment l'être humain peut s'adapter. Vive les découvertes. Vive les belles rencontres. Vive l'aventure. C'est la folie. L'imagination. Le ruine humain. Vive l'aventure. Vive, C'est interromiale. Vive é dur à une serpe. Sous-titrage ST' 501 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 Nous appartiennent Sous-titrage ST' 501